J'ai l'impression d'être chez le psy. J'ai dormi, là. T'as dormi, toi ? Yo ! Yo ! Qu'est-ce que j'ai fait pendant le confinement ? Le premier truc qui m'a choqué en confinement, c'était dehors. On avait la chance de pouvoir faire des petites balades à vélo. Et je disais souvent à mon fils, attention, parce que c'est vraiment pas le moment de se faire mal et d'aller à l'hôpital. Comme je ne suis pas quelqu'un qui suis très bricoleur, je me suis dit c'est peut-être le moment de justement apporter ma pierre à l'édifice. Je crois que c'est la période où j'ai vécu le plus sainement, en fait. Et il s'est ouvert le menton, et il pissait le sang, il était en larmes. J'ai été acheté plein de pots de peinture. Je me souviens que tout le monde prenait des chiens. Je promenais le chien Fluffy, de son prénom. Et donc j'ai commencé par le plus chouette. D'abord le Karcher, ça j'adore le Karcher. C'est la première fois de ma vie que j'ai rappé. J'ai composé un rap en anglais en plus, je le suis. J'avais des séances de gym, tu sais, sur les chaînes YouTube de profs de gym américaines qui fait « Hi girls, let's do some abs ». La seule chose qui le tracassait, c'était « je veux pas aller à l'hôpital, je veux pas mourir du Covid ». Et puis après ça, j'ai attaqué à la peinture. J'ai fait une semaine plein pot tous les jours. J'ai croisé une personne dans la rue qui avait sûrement des lunettes de travaux et un masque, un gros masque et des gants. Et la personne a eu peur de moi. Ce qui n'est pas en général ce que je déclenche chez les gens quand ils me voient. Dans des salles de gym à LA, j'avais l'impression de voyager. On est allé chez un généraliste. Et ouais, je me suis pris pour un rappeur, je me suis pris pour Eminem. J'ai fait une sorte d'expérience. Il est arrivé avec une énorme seringue, il l'a piqué directement dans la plaie. Et moi je suis tombé dans les pommes. J'ai essayé de rassurer cette femme, c'était impossible. Puis j'ai attaqué les portes et là j'ai commencé à les poncer. Et au bout de, je dirais, 12 jours, j'en ai eu ras-le-bol en fait. Ah si, elle faisait beaucoup de trucs avec les bras pour éviter les wings. Comme ça. Tous les soirs, je sortais vers 8h, je marchais. Et je répondais aux applaudissements des gens dans leur balcon. Je leur faisais des signes comme si c'était moi qu'on applaudissait. Comme ça, en sautant. Et donc les portes de la maison sont encore comme des coccinelles, comme ça avec des... Yo, yo. Et j'ai commencé à râper mec, je sais pas ce qu'il m'a pris. C'était le paradis de le confinement en fait. Ça a bien monté avec des rires, ça passe hein. Ah oui, t'as raison. Oui, j'ai écrit un scénario pendant le confinement. C'est vous, vous êtes venu avec tout ce matos en train là ? What the fuck ? Heureusement qu'on vous en a volé un peu parce que...